Et puis après la fête religieuse, la célébration laïque, le bicentenaire, et bien ce bicentenaire sera aux deux tiers vauclusiens, au moins pour ce qui concerne les feux d'artifice, puisque deux fusées sur trois seront fabriquées, sont fabriquées à Montreux dans le Vaucluse. Et c'est Hugues Girard qui allume la mèche. Cela fait 250 ans, depuis 1739 exactement, que les Rougieris savent faire des feux d'artifice. Avec 65% du marché français, Rougieris est numéro 1 en France, en Europe, mais peut-être aussi dans le monde. Toutes les bombes, chandelles et autres mortiers sont fabriquées à Montreux dans le Vaucluse. Bicentenaire de la Révolution oblige, l'usine a recruté une cinquantaine de personnes pour fabriquer à la chaîne, et de façon quasi automatique, toutes les fusées. Il a fallu marier productivité et sécurité pour satisfaire tous les clients, essentiellement des communes qui voulaient toutes, bien sûr, du bleu, du blanc et du rouge. En tout cas, cette année, il y a une base de bleu, blanc, rouge, mais il n'y a pas que du bleu, blanc, rouge, heureusement, parce que nous avons une palette de couleurs très, très étendue. Vous savez, au fil des siècles, j'allais dire, nous avons élargi la palette des couleurs, pour ne pas oublier que Rougieris, s'il fête le bicentenaire de la Révolution, fête aussi son 250e anniversaire. C'est énorme, une entreprise qui a 250 ans. Alors depuis, les couleurs ont complètement évolué. Nous faisons maintenant, dans la perfection, on va même jusqu'à l'indigo ou au jaune citron. On voyait à quel point nous allons loin dans les couleurs. Mais enfin, pour ce bicentenaire de la Révolution, vous avez produit une bombe, une fusée spéciale bicentenaire. Ah oui, tout à fait. Nous avons même des feux à base de tricolores, de bleu, blanc, rouge, et énormément de pièces aussi à base de bleu, blanc, rouge. Nous avons même pris des brevets pour certaines pièces et certaines techniques à base de bleu, blanc, rouge. Des cocards, des arbres de la liberté, des cascades tricolores, des bouquets à base de bleu, blanc, rouge. Enfin, c'est quelque chose de magnifique, tout ce que nous avons réalisé. Le 14 juillet au soir, Rougieris estime que plus de 50 tonnes de poudre noire et 150 tonnes de produits d'hiver qui donnent les couleurs seront tirées dans le ciel de France. Une année tout à fait exceptionnelle pour la société, à la mesure du bicentenaire. C'est quand même une manière très sympathique de tirer des cartouches. Les festivals, maintenant, rapidement, parce que nous sommes un peu en retard,